Générique 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 Bonjour tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo D'informations sur Fortnite dans laquelle On va parler de beaucoup de choses Alors écoutez bien jusqu'à la fin, on a appris Énormément de secrets concernant L'histoire de Fortnite et ça depuis Le tout début, alors vraiment il faut Que vous soyez au courant, avant tout les potes N'oubliez pas que j'ai acheté plus de 100 000 V-Bucks Uniquement pour vous faire des cadeaux Sur Fortnite, alors si vous voulez tenter votre chance Premièrement, likez cette vidéo C'est très important, il faut qu'il y ait au moins 6000 likes, ensuite abonnez-vous A la chaîne et activez les notifs pour être sûr De rien manquer, et puis commentez Votre pseudo Epic Games ou alors Venez me rejoindre sur Instagram Avec un peu de chance, je vous ajouterai Dernière chose, pour que je continue à faire ça Pensez au code créateur Toto dans la boutique C'est très important et c'est ce qui me permet Par la suite de pouvoir vous faire plaisir Actuellement, vous êtes plus de 5000 soutiens Je sais que vous pouvez être beaucoup plus nombreux Alors je compte sur vous Du coup, pour commencer les informations de cette vidéo Dans la boutique de cette nuit, le skin Marshmello a fait son grand retour Et on a même un pack qui permet d'avoir Tout l'ensemble moins cher Du coup, pour le skin, le planeur, l'outil de collecte Et les mots, ça coûte 2300 V-Bucks C'est un peu cher, mais franchement ça vaut le coup D'ailleurs, puisque ce soir, c'est la finale de la Ligue des Champions Les skins footballeurs ont également fait leur retour Alors on a les tout premiers Mais on a aussi ceux qui représentent certaines équipes Toujours en rapport avec la boutique On va parler du prochain club de Fortnite Car hier, il a été dévoilé Et vous voyez à quoi il ressemble à l'écran C'est donc le skin Experte des Calins version robotique Qu'on a vu sur les différents fonds d'écran On s'en doutait, c'est maintenant officiel Et du coup, je vous laisse regarder le trailer qu'on a eu pour ce skin Le trailer est incroyable Sous-titrage ST' 501 Ok ok les potes Donc comme vous l'avez vu, ça raconte vraiment une histoire On a l'Experte des Calins qui a été téléportée dans une ville futuriste Et puis dans cette ville, elle a créé une armure Elle est revenue sur Fortnite Et la voilà totalement transformée Avec plein de variantes Donc là à l'écran, vous pouvez voir un gameplay du skin dans le casier Franchement, il est super joli J'aime bien Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire Mais voilà, pour les abonnés du club de Fortnite Ce sera dispo à partir du 1er juin Ensuite, on va rapidement parler du skin Kelsior Qui est sorti hier Et qui est un personnage d'un roman Et bien selon l'écrivain de ce roman Il y a de grandes chances qu'un autre personnage arrive un jour sur Fortnite Il s'appelle Gun En gros, c'est la version féminine du skin qui est déjà sorti Et franchement, ça pourrait être plutôt pas mal Sauf qu'il a expliqué que pour le premier skin Il avait dû attendre plus de 5 mois Du coup, il faudra peut-être attendre plusieurs mois avant d'avoir la version féminine Ensuite, on a eu une nouvelle information par rapport au skin Aurelia Comme vous le savez, elle doit arriver la semaine prochaine Le 3 juin si je ne me trompe pas La semaine sauvage, ce sera dans le thème de l'or Et surtout des lingots qu'on peut récupérer Et du coup, le changement, c'est au niveau de sa pioche Elle aura normalement une variante où on pourra avoir les deux pioches en main Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez Perso, je trouve que c'est un plus Ensuite, par rapport au crossover, la collaboration avec NBA Et bien les V-Bucks ont été distribués à ceux qui ont gagné l'événement créateur Alors si vous avez reçu 500 V-Bucks, et bien GG à vous Et pour les autres, ça peut prendre un peu de temps Alors soyez patient, ne vous inquiétez pas Pour parler rapidement de la saison 7 Petite information, c'est un secret qui est utile à savoir Comme vous le savez, dans les différents posters et les cartes qui teasent la saison 7 Il y avait des numéros de téléphone Et lorsqu'on appelait ces numéros, on avait un enregistrement audio Qui faisait penser à des bruits d'alien, etc Et bien on a passé un autre son au spectrogramme Et regardez ce qu'on a obtenu Alors la qualité n'est pas folle sur ce screen Mais en gros, ça représente les différentes phases de lune On a le croissant, la pleine lune, etc Voilà, je connais pas les noms exacts Mais en gros, c'est représenté dans l'audio Alors je sais pas trop pourquoi Mais encore une fois, ça fait un lien avec l'espace et ce qui nous entoure Donc on va surveiller tout ça Pour ce qui est des soucoupes volantes Elles ne devraient vraiment plus tarder à arriver Peut-être ce week-end Alors aujourd'hui dans la journée, demain Ou alors mardi si jamais on a une nouvelle mise à jour Alors quand je dis mise à jour C'est pas quelque chose à télécharger Mais plutôt une mise à jour de contenu avec quelques changements Apparemment, il y aura un mode Drop Wave Qui va être activé Et quand celui-ci sera activé Ça voudra dire que les OVNI seront également activés Mais dans tous les modes D'ailleurs, par rapport aux quêtes Comme vous le savez, on a différentes quêtes Qui sont disponibles en rapport avec les secrets Et bien pour la quête qui concerne les télés à détruire Vous pouvez voir sur la map Où se trouvent ces fameuses télés On pourra y voir le fameux compte à rebours Et l'image du nouveau Poaskai Et du coup, au total, il y en a 7 sur la carte Est-ce que c'est un hasard ? Je sais pas Honnêtement, le chiffre 7, il aime bien être réutilisé sur Fortnite Bon, et maintenant on arrive à un moment important de cette vidéo Qui va révéler beaucoup de secrets En effet, on va apprendre des choses Qu'on n'était pas censé savoir sur Fortnite Mais grâce à la bande dessinée Batman On a appris des trucs vraiment incroyables En gros, la quatrième bande dessinée Qui est censée sortir dans quelques jours A déjà fuité Et je vais vous lire le résumé Pour que vous puissiez comprendre Je vous mettrai également quelques images Batman échappe à la boucle et se retrouve sur l'île où Deathstroke tient Catwoman en otage Ils sont tous capables de parler à nouveau Mais ils ne retrouvent pas leur souvenir complet Il leur faut un certain temps pour les récupérer Car ils passent par une sorte de processus Où ils commencent à se souvenir de chaque moment Quoi qu'il en soit, après un peu de conversation Il s'avère que Deathstroke ne signifie apparemment aucun mal Il voulait juste s'assurer Qu'il ne serait pas attaqué Ou quelque chose comme ça Deathstroke présente Batman et Catwoman Aux autres personnes Qui ont également échappé à la boucle Il y a quelques temps Renegade Raider Poiskai Bandolette Le Voyageur Éternel Magnus Et Bonehead Le premier à avoir échappé à la boucle Il y a presque 4 ans Est Renegade Raider Elle a fait beaucoup de recherches Et d'explorations sur l'île Voici les éléments les plus importants Alors l'île, c'est le monde entier Il n'y a rien au-delà Peu importe la hauteur ou la distance que vous parcourez Certains ont essayé de s'enfuir Mais apparemment, cela ne fait que les tuer à un moment donné Parfois, des événements ont lieu sur l'île Certains sont naturels Les catastrophes naturelles comme la météore par exemple L'un des événements non naturels Était l'événement Doomsday Celui de Midas Renegade Raider a trouvé une vieille pierre Avec quelque chose de peint dessus Pour elle, cela ressemble à des figures divines Qui prennent des êtres différents d'autres endroits Et les amènent ici sur l'île Ça, ça me fait un peu penser à l'agent Jones Qui allait dans d'autres mondes Pour amener certains personnages Ensuite, Batman oblige à nouveau Tout le groupe à regarder autour de l'île Pour tout ce qu'il peut trouver d'important Quelques jours plus tard Les seules choses qui restent Sont les bunkers Ils sont indestructibles Et il semble que seuls les créateurs de la map Peuvent y avoir accès Batman crée alors un petit appareil Capable d'analyser et d'imiter les fréquences énergétiques Il les utilise à différents endroits Comme à la flèche Et après ça, ils essaient d'ouvrir un bunker Avec l'une de ces fréquences Jusque ça fonctionne Donc là, on parle clairement des bunkers Qu'on a depuis le chapitre 1 Il y en avait un à Wailingwood Un sur une petite île au sud de la carte Actuellement dans la map du chapitre 2 Il y en a même un dans la mer Il y en a un sur le côté de l'île, etc Et on n'a jamais su ce qu'ils cachaient On ne peut pas y entrer Ils sont indestructibles Et bien là, dans la bande dessinée On nous explique que Batman a réussi Grâce à un petit appareil A entrer dans le bunker Le problème, c'est qu'avant d'entrer Poiskai est envoyé pour rechercher des pièges Ou des alarmes qui auraient pu se déclencher Une fois à l'intérieur Le groupe est soudainement attaqué Par deux énormes golems de pierre Les deux ont un symbole violet brillant sur leur tête Qui est leur point faible Il ne faut donc pas trop de temps pour les éliminer Ils continuent tous à marcher plus profondément A l'intérieur du bunker Pour votre information, jusqu'à présent Le bunker a l'air extrêmement vieux Et en panne Il n'y a presque aucune technologie autour Et la plupart des choses sont faites de pierre Batman et les autres trouvent une sorte de zone d'entrepôt Il est rempli d'armes, de munitions Et de tout ce genre de choses Plus loin, le chemin se divise en quatre voies De sorte que le groupe se divise en une paire de duos pour chaque voie Batman et Catwoman vont évidemment ensemble Mais se retrouvent plus tard dans une apace Ils reviennent au point où le chemin se divisait auparavant en quatre manières Et là, Batman entend des bruits venant de dessous les rochers Il les déplace sur le côté Et il trouve soudainement Pua Skye gravement blessé Apparemment, Pua Skye a été attaqué par quelqu'un ou quelque chose Même lui, il ne sait pas ce qui s'est passé Et à la fin de la bande dessinée Pua Skye meurt des suites de ses blessures Avant de mourir, il a quand même trouvé un petit appareil Ou un morceau de celui-ci que va ensuite analyser Batman Apparemment, son énergie c'est similaire à celle de la tempête Dans Fortnite Et ça crée un champ d'énergie comme la tempête Ça signifie que cet objet pourrait emmener cet appareil sur l'île Sans être pris au piège dans la boucle et sans perdre la mémoire L'appareil est également similaire à une partie de la technologie du bunker Donc il doit certainement provenir de là Mais pourquoi cette chose serait-elle au fond de l'océan ? Quelqu'un a sûrement essayé de s'en débarrasser Et de cacher les preuves de cette façon Ça signifie aussi qu'un membre du groupe n'a pas réussi à échapper à la boucle L'un d'eux était déjà là et travaille pour les ennemis Donc oui, en gros les potes, parmi les 8 Donc Poizkai c'est plus le cas puisqu'il est mort Et bien, il y a certainement un traître qui travaille pour l'Institut Onirique Ce qu'on peut retenir d'important les potes C'est malheureusement que Poizkai est mort Dans l'histoire du jeu, dans l'histoire de la bande dessinée C'est le cas, du coup on peut considérer qu'il est vraiment mort On peut aussi comprendre que c'est pas impossible d'entrer à l'intérieur du bunker Et qu'apparemment, ça cache des choses très intéressantes Et puis encore une fois, dans la BD, sur une pierre, etc On retrouve des symboles très mystérieux Qu'on finira sûrement par comprendre En tout cas les potes, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire Selon vous, est-ce que ça va vraiment impacter le jeu ? Est-ce qu'il y aura d'autres événements par rapport à tout ça ? En vrai, je pense que oui Car même si tout le monde ne lit pas les bandes dessinées Ça reste une énorme collaboration Et puis ça reste le secret de Fortnite En tout cas, on s'approche de la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus C'est très important, pensez aussi à vous abonner à la chaîne Et surtout à ajouter le code créateur TOTO dans la boutique Nous, on se donne rendez-vous très bientôt Pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à partager celle-ci Allez, ciao les potes ! Ah ouais, 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 ça va péter Mets le code TOTO pour m'regaler Ah ouais, 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 il faut liker Sur Youtube, mon pote, j'te fais kiffer